Bonjour et bienvenue dans cette rencontre depuis le Parlement européen de Strasbourg. Nous allons parler de la situation des Kurdes au Moyen-Orient, en Turquie, en Europe et en France. D'ailleurs, en tous les cas, en lien avec la France. Avec vous, Agui Pola, vous êtes le porte-parole du Conseil démocratique kurde en France. Et avec vous, Patrick Le Yariq, vous êtes député européen, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Merci à vous d'être autour de ce plateau. Avant peut-être d'évoquer les sujets dont je viens de parler, quelques nouvelles peut-être, Agui Pola, du leader kurde, Abdullah Ocalan, dont on n'avait plus de nouvelles depuis pratiquement trois ans maintenant. Rappelons que ça fait 18 ans qu'il est en prison, bientôt 19 ans qu'il est en prison en Turquie. Et là, il y a quelques jours, son frère, Mehmet Ocalan, a pu lui rendre visite. Est-ce qu'on en sait un peu plus de cette rencontre, de ce qui s'y est passé ? Est-ce qu'on a des nouvelles ? Pas tout à fait, pas tout à fait, puisqu'on attend toujours une déclaration officielle du HDP qui avait annoncé cet entretien entre le frère d'Abdallah Ocalan et lui-même. Pour le moment, on n'en sait pas plus, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas trop ce qu'ils ont évoqué. Mais nous avons juste une information, c'est que l'entretien a duré seulement une vingtaine de minutes, très court. Ça a eu lieu un samedi. Sur l'île-prison d'Imrali ? Exactement. En mer de Marmarin, c'est ça ? Sur l'île-prison d'Imrali, là où se trouve Abdallah Ocalan en tant que détenu, tout seul sur cette île depuis exactement vingt ans. Il s'est été fait arrêter en 1999, le 15 février. Et aujourd'hui, pratiquement, nous en sommes à ses vingt ans de détention, sur cette île-prison. Il est tout seul sur cette île, sur cette prison. Il y a eu des co-détenus à un certain moment avec lui. Il y a eu des co-détenus lors des entretiens, pour parler des négociations de paix. Mais après ça, il y a eu l'isolement qui a été imposé. Tous les détenus ont été... Quand les négociations étaient arrêtées. Exactement. Et pour le moment, on peut dire qu'on n'a pas plus d'informations concernant cette situation. Mais une chose est claire, c'est qu'il y a un régime d'isolement spécial qui est imposé à Abdallah Ocalan. C'est-à-dire que depuis 2011, il ne reçoit plus ses avocats. C'est interdit. En dehors de ça, depuis septembre 2016, nous n'avons pas eu de nouvelles de sa part. Aucune nouvelle de sa part. Ni ses avocats, ni sa famille, ni les représentants politiques du HDP qui avait la possibilité de lui rendre visite lors de ses négociations, lors de ce processus de paix qu'il y avait entre le PKK et l'État turc. Et depuis septembre 2016, il n'y avait plus aucune nouvelle. En tout cas, cet entretien a rassuré énormément le peuple kurde, mais aussi... On se demandait dans quel État est-à-dire ? Exactement. On n'avait pas du tout de nouvelles de sa part. Et c'était extrêmement préoccupant. Ça a rassuré, d'un point de vue, mais d'autre part, ça ne revient pas à ce que ce régime d'isolement a été brisé ou a été enlevé. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il y a eu un mouvement de grève de la faim qui avait débuté avec les Laguvennes. C'est pour cette raison que les grévistes ont cette préoccupation comme quoi ce régime d'isolement continue encore. Rappelons-le, Patrick Leyeri, que Abdullah Öcalan va avoir 70 ans, je crois, cette année. C'est un des plus vieux prisonniers politiques aujourd'hui au monde. Et il a un régime tout à fait incroyable, tout à fait exceptionnel, de la part d'un pays, la Turquie, qui est un pays qui fait partie du Conseil de l'Europe, qui se trouve à quelques mètres d'ici. D'ailleurs, le Conseil de l'Europe, dans un rapport qu'il a rendu public il y a quelques mois de ça, a dit qu'il se faisait du souci pour Abdullah Öcalan. Et pour l'instant, rien n'y fait. L'Europe n'y fait rien. On est pourtant dans un cadre de violations flagrantes des droits de l'homme élémentaire dans cette affaire. Oui, parce que manifestement, il y a, comme toujours, des intérêts considérés comme supérieurs à celui des droits humains et à l'exercice de la vie politique. C'est-à-dire que les négociations qu'il y a avec M. Erdogan entre l'Union européenne et lui-même, la Turquie, le gouvernement de Turquie, conduit à demander à M. Erdogan un certain nombre de choses, en échange de quoi on se tait. On se tait sur toutes les violations des droits de l'homme, en échange du fait que la Turquie est le réceptacle d'un certain nombre de réfugiés et un moyen en finance de surcroît. Donc ceci est extrêmement malsain. C'est-à-dire qu'on tolère de la Turquie ce qu'on ne tolère d'aucun autre État par ailleurs. – On va revenir sur les grévistes de la faim. Agit Pola, c'est une des formes aujourd'hui que prend le combat des Kurdes, non seulement en Turquie, ici aussi en France. Rappelons qu'ici, même à Strasbourg, il y a à l'heure actuelle 15 militants et militanteux kurdes qui sont en grève de la faim depuis le 17 décembre, je ne me trompe. Il y a, vous l'avez cité, Leïla Güven, qui est en grève de la faim depuis beaucoup plus longtemps, qui est une députée kurde, qui est en grève en Turquie. Dites-nous un mot parce qu'on arrive là à un nombre de jours de grève de la faim qui commencent à être extrêmement inquiétants pour la santé de cette députée. – Du coup, ce mouvement de grève de la faim a été lancé par Leïla Güven, par son propre initiative, qui est aujourd'hui à son 69e jour précisément, qui est vraiment entre la vie et la mort, comme le précisait l'ordre du communiqué du PCF. Je tiens à souligner que nous sommes extrêmement préoccupés par sa santé. Leïla Güven a entamé cette grève de la faim pour briser l'isolement qui est imposé sur le leader kurde, Abdullah Öcalan, et qui est aujourd'hui à son 69e jour. Mais malgré ça, personne ne réagit. une réaction très faible de la part de la presse aussi, qui n'en parle pas du tout, pas du tout, en dehors du journal L'Humanité, on peut le dire et le souligner, que nous n'avons pas énormément entendu parler la presse, juste un article de l'AFP qui était tombé, et c'était juste ça. Mais aujourd'hui, c'est une députée, avant tout, il faut le préciser, élue démocratiquement en Turquie, emprisonnée par la suite, suite au régime dictatoriel d'Erdogan. Pourquoi ? Parce qu'elle s'opposait au régime turc d'Erdogan. Pourquoi ? Parce qu'elle n'acceptait pas les politiques d'oppression que le régime turc menait, à l'encontre des Kurdes et à l'encontre de tous les autres opposants. Et c'est suite à ça qu'elle s'est fait arrêter. En prison, maintenant, après avoir lancé sa grève de la faim, il y a eu d'autres groupes également aussi qui l'ont suivie. C'est-à-dire qu'il y a plus de 226 prisonniers politiques kurdes qui sont actuellement en grève de la faim en Turquie. D'autre part, il y a un groupe de 15 militants kurdes qui sont également en grève de la faim ici à Strasbourg, dans cette ville. D'autre part, il y a encore un autre militant qui se trouve à Erbil, qui est également en grève de la faim, illimité et sans relais aussi. Et un autre qui est à Galère. Et un autre aussi qui a commencé aujourd'hui au Canada. D'accord. Et est-ce que la grève de la faim devient une des formes de combat dans cette situation particulièrement difficile que connaît à l'heure actuelle, connaissent les Kurdes à l'heure actuelle, devient une des formes de combat contre la situation actuelle qui est faite en Turquie, hors de Turquie ? La grève de la faim, je pense qu'on pourrait vraiment le classer comme une forme de combat la plus difficile. La plus difficile puisque vous voyez des personnes en face de vous qui sont en train de se rapprocher de la mort jour par jour. Et bien entendu, pour ces personnes aussi, c'est difficile. Puisque d'une part, il y a une lutte contre un certain régime qui mène une politique de négation, d'extermination, d'oppression. Et d'autre part, il y a une lutte qui est menée en interne aussi. En fin de compte, c'est une grève de la faim et il faut être conscient de ça. Il faut être déterminé, il faut avoir une conviction. Et je pense que c'est un double combat qu'aujourd'hui ces grévistes mènent. D'une part vers l'extérieur et d'autre part à l'intérieur. Et c'est pour ces raisons qu'on peut le dire. Oui, les Kurdes ont l'habitude, connaissent très bien cette forme de résistance et l'entament juste au moment où vraiment la politique démocratique ou bien les chemins d'une politique démocratique ne sont plus abordables. Et aujourd'hui, c'est le cas en Turquie. C'est le cas. Puisqu'il y a eu une période de paix, de négociations qui n'a abouti à rien du tout. Nous l'avons très bien vu que la Turquie, qui a remarqué à partir du moment où ils étaient en train de perdre avec ce processus qui avait commencé, c'est pour ça qu'ils ont rompu la table de négociation. Alors, on reparlera tout à l'heure de la situation en Turquie même. Parlons de la situation en règle générale au Moyen-Orient actuellement. Il y a un élément relativement nouveau, même s'il n'est pas très clair. Les Etats-Unis ont annoncé le départ de leurs propres troupes du secteur où ils étaient en lien avec les Kurdes, notamment avec les IPG, les groupes kurdes, qui se battent depuis bientôt 4 ans contre Daesh. La plus grande partie du territoire de l'Etat islamique a été libérée, mais des groupes de Daesh sont toujours présents. Comment est-ce que vous interprétez ces décisions des Etats-Unis et quelles sont les conséquences autant qu'on puisse savoir exactement ce qui se passe ? On en est où aujourd'hui ? Puisque des Etats-Unis, de Donald Trump en l'occurrence, nous arrivent à la fois des informations et pratiquement des contre-informations qui disent un peu le contraire ou autre chose que ce qui a été dit initialement. Où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui sur le terrain ? Avant tout, je dois préciser que les Kurdes qui ont entamé une période de dialogue avec les Etats-Unis ou bien les Russes aussi s'attendaient très bien qu'un jour ou l'autre, ça allait se terminer et qu'un jour ou l'autre, les Etats-Unis ou bien la Russie allaient quitter ce territoire et allaient arrêter le soutien qu'ils donnaient aux Kurdes. C'est une chose qui était très claire et qu'ils l'ont annoncé, qu'ils l'ont publié lors de plusieurs déclarations publiques. Et du coup, le fait que Trump annonce cette décision de retrouver des troupes américaines par un tweet était extrêmement choquant. D'une part, choquant parce qu'on sait très bien qu'il y a la Turquie de l'autre côté de la frontière qui se préparait à rentrer, à envahir comme ils l'ont fait à Afrin une nouvelle fois, cette fois-ci pour l'est de l'Euphrate, c'est-à-dire la partie qui est complètement contrôlée par les Kurdes, par les FDS plutôt. Du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit très bien que la Turquie met une certaine pression sur les Etats-Unis pour essayer de faire en sorte d'envahir le Rojava. D'autre part, avec toute la pression qu'il y a à l'échelle internationale, au niveau de l'opinion publique, on voit que ni les Etats-Unis, ni la France aussi de son côté n'a pu vraiment continuer sur cette décision. La France a plutôt une position qui est en faveur des Kurdes, on peut le dire pour le moment en tout cas. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite ? On ne sait pas trop. L'objectif de la Turquie, on le sait, c'est entrer en Syrie, envahir cette zone qui est complètement contrôlée par les Kurdes. Ils le disent très ouvertement, de toute façon. Ils disent que notre problème n'est pas avec les Kurdes, mais avec les YPG et YPJ. Mais qui est-ce qui sont ceux-là ? Ce sont des Kurdes, de toute manière. C'est pour ça qu'il y a... Ils se battent contre Daesh et les milices du même type depuis des années maintenant. Exactement. Et suite à ça, on peut dire qu'il y a une guerre qui est à la porte, une guerre qui attend les Kurdes. Les Kurdes se sont préparés, et ils en sont bien conscients des conséquences. Et c'est pour cette raison que, d'une part, sur l'échelle militaire, il y a une préparation, mais d'autre part, sur l'échelle diplomatique aussi, il y a une préparation aussi. Pour essayer d'éviter une guerre turque, une politique d'invasion de la Turquie, c'est pour cette raison que les Kurdes intensifient leur action diplomatique à l'échelle internationale pour essayer d'éviter cette tentative d'invasion et ce massacre, massacre turque. Je reviens tout de même, parce que c'est important qu'on essaie de comprendre, même si on est à beaucoup de niveaux dans une situation un peu irrationnelle, pour essayer de comprendre les intentions, effectivement, qui sont importantes à l'heure actuelle, de la Turquie et des États-Unis. Trump a dit à la fois on s'en va, ensuite il a dit on reste, et puis il a dit par ailleurs, il a dit publiquement aux Turcs, à Erdogan, ne vous avisez pas de passer de l'autre côté parce qu'on va économiquement vous rendre la vie difficile, etc. En même temps, il semble qu'il y ait des accords qui aient tout de même été passés entre les États-Unis et la Turquie. Vous allez même, vous je crois, parler d'accords qui ressembleraient à ceux de Seix-Picot en 1916 qui sont les accords entre les Anglais et les Français qui se sont partagés, tout ce secteur, tout ce territoire actuellement. Et quel est le jeu ? Est-ce qu'on peut comprendre cette partie-là du jeu ? Même si, comme le disait, nous le disait un des grévistes de la fin, ici à Strasbourg il y a quelques jours, on est dans un nid de guêpes et que c'est très compliqué d'imaginer ce qui se passe dans un nid de guêpes où il y a les grandes puissances internationales, les puissances régionales, les pays régionaux et des groupes différents qui sont sur ce petit territoire. Rappelons-le, c'est tout petit cette région. En fait, pour comprendre la politique du Moyen-Orient, je pense qu'il faut vivre au Moyen-Orient. C'est la plus simple façon de comprendre ce qui se passe là-bas. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que ni les États-Unis, ni l'Europe, ni la Russie n'ont pas de stratégie à long terme concernant cette situation qui se passe plus particulièrement en Syrie. Et c'est pour cette raison que toutes les démarches qui sont effectuées par les États-Unis, par la Russie, par la Turquie ou par les autres pays régionaux sont des démarches qui sont faites sur un court terme. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt quotidiens. Ils essayent d'anticiper par rapport aux évolutions journalières. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. D'une part, on voit que Trump, qui après avoir parlé au téléphone avec Erdogan, annonce qu'ils vont retirer leurs troupes du terrain. Par la suite, on voit que la même personne, Trump, fait une autre déclaration en disant qu'ils vont en rester. Par la suite, on voit que cette même personne fait une autre déclaration en disant qu'ils vont également essayer d'éviter qu'il y ait un massacre kurde. Mais d'autre part, on voit aussi cette même personne qui parle d'une zone de sécurité. Une zone de sécurité... 20 000, c'est 40 km. Il faut savoir qu'à l'échelle du territoire, c'est beaucoup. 20 000, ça fait exactement 32 km, précisément. Et en parlant de 20 000, Kobané est à la frontière. Camichelot est à la frontière. Derek est à la frontière. Qu'est-ce qui va se passer alors ? C'est ça le problème qu'on n'arrive pas trop à comprendre avec les 20 000 de Trump. Mais du coup, une chose est claire, c'est qu'ils essayent... Il y a un accord secret. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Il y a un accord secret du type Saïs-Picot, je l'avais déjà évoqué auparavant, entre Erdogan et Trump, entre la Turquie et les États-Unis. Et ils essayent de faire en sorte de concrétiser, de pratiquer, de matérialiser tous ces accords qu'il y a eu petit à petit, en essayant d'adapter au développement quotidien. Ce sont des accords... Disons que ce secteur est un secteur professionnel des accords secrets, puisque les Saïs-Picot auxquels vous faites allusion étaient un accord secret. Exactement. C'est-à-dire que ce dépeusage qu'on a découvert petit à petit de cette partie du Moyen-Orient avait été organisé dans le plus grand secret, en plein milieu de la guerre, entre les Anglais et les Français. Quelle lecture vous faites, vous, Patrick Loyaric, de cette situation là-bas ? Comment on peut la lire ? C'est important dans la mesure où il faut des appuis, j'allais dire, ne serait-ce que militants, pour dire qui on soutient, quelle est la position qu'on soutient, dans quelle conjoncture, même si, comme on vient de le dire, c'est extrêmement compliqué, ça change tous les jours. Oui, j'ai raison de dire que c'est extrêmement complexe à comprendre. La stratégie des États-Unis est complexe. La stratégie des Russes est également complexe. On ne comprend pas un certain nombre d'actes qu'ils ont produits et qui ont mis les Kurdes totalement à découvert. Il y a quelques mois de cela, je crois qu'il y a une sorte de guerre de territoire, de guerre de proie des Russes pour des raisons historiques. Des États-Unis, vraisemblablement, il faudrait pouvoir le penser dans le cadre de ce fameux projet de grand Moyen-Orient et de partage des ressources du sous-sol, du sol peut-être, mais du sous-sol vraisemblablement. Parce qu'une des motivations du déclenchement de la guerre en Irak était également ça. Et l'autre facteur qui est compliqué à comprendre, c'est le jeu d'alliance, souvent variable, souvent avec Israël, lequel Israël aussi écrase, lui, le peuple palestinien, le rejette de sa terre, lui refuse son État et sa terre. Et donc, il y a des jeux, des grandes puissances sur le Proche et le Moyen-Orient qui sont extrêmement dangereux. Et dans un contexte comme ça, l'Union européenne comme entité politique, mais la France, du fait de son histoire, du fait de son rôle, d'ailleurs, à la fin de la Première Guerre mondiale, et même dans le cadre de l'acceptation, du partage, de cette écriture manuelle des frontières sans grande cohérence, devrait jouer un rôle diplomatique extrêmement important pour que chaque peuple soit reconnu, chaque peuple trouve sa souveraineté politique, économique, démocratique, et ne pas continuer à faire ce jeu de dupe avec Erdogan, et la Turquie, mais surtout Erdogan, et aussi avec Israël, dont les intentions sont souvent à double, triple détente. – De quoi, aujourd'hui, puisque là, on parle du contexte international et du contexte de la solidarité internationale, s'il y en a, quel est l'état de cette solidarité ? On pense plus directement, nous, un petit peu à la France, à l'heure actuelle, mais à l'Europe, en général, vous en avez parlé les uns les autres, de quoi les Kurdes ont besoin aujourd'hui ? – Les Kurdes ont besoin d'un soutien international avant tout, les Kurdes ont besoin d'une reconnaissance, d'un statut politique pour cette région. Durant cette période de guerre qu'il y a eu en Syrie, entre 2012 et maintenant 2019, les peuples de cette région ont beaucoup souffert, ont beaucoup souffert suite à ces guerres, suite à ces massacres qu'il y a eu, d'une part du côté du régime de Bachar el-Assad, d'autre part du côté des djihadistes, de Daesh, d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra, d'autre part du côté de la Turquie, d'autre part du côté de la Russie. Ces peuples ont vraiment souffert. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une paix qui soit instaurée dans ce territoire, dans cette zone. Pour qu'il y ait une paix qui soit instaurée sur cette partie de la Syrie, du Moyen-Orient, il faut absolument une reconnaissance d'un statut politique pour cette région. Et le seul moyen, c'est ça, les Kurdes, les autres peuples de cette région ont besoin de cette paix pour vivre normalement. Est-ce que cette question, la manière dont elle va être résolue, cette question des Kurdes, on parle de la tragédie actuellement du peuple kurde, parce que c'est vrai que où, quelle que soit la direction dans laquelle vous retournez, c'est difficile. Et est-ce que là, effectivement, puisque, comme vous êtes en train de le dire, il pourrait y avoir la clé autour de ce mot paix que vous prononcez, d'un renouveau, j'allais dire, de tout Moyen-Orient, et d'une réorganisation et d'une relecture autour de cette idée de paix, portée aujourd'hui, il faut bien le dire, que par les Kurdes, pratiquement, dans cette région ? Les Kurdes ont tout le temps annoncé qu'ils étaient prêts à établir une paix, ou bien entamer un processus qui pourra ouvrir la porte d'une paix durable sur ce terrain au Moyen-Orient, et plus particulièrement au Kurdistan. Et du coup, ce qui se passe, c'est la Turquie qui impose la guerre, puisque la politique actuelle d'Erdogan est basée sur une politique de guerre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour cette raison qu'il insiste aussi. Il y a des élections, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, en Turquie pendant le mois de mars 2019. Et c'est pour cette raison qu'il insiste encore plus sur sa politique de guerre, puisque jusqu'à présent, Erdogan a pu convaincre ses électeurs suite à cette politique de guerre qui maintient depuis maintenant 17 ans. Et c'est comme ça que la population s'est adaptée à cette forme de politique, à cette perception, qui essaie d'intensifier le nationalisme, d'une part, d'autre part, qui essaie d'intensifier cette certaine perception qui est plutôt, on va dire, une islamisation radicale, et qui assemble ces deux points et essaie de le canaliser contre les autres partis politiques, et plus particulièrement, en pratique, contre le peuple kurbe, pour essayer d'obtenir de nouveaux électeurs. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe concrètement. Erdogan insiste sur sa politique de guerre pour essayer de gagner. Et je ne pense pas du tout qu'avant les élections, quoi qu'il en soit, Erdogan n'essayera pas du tout de parler d'une paix avec ni le PKK, ni avec le peuple kurde, ni bien Erdogan essaiera d'éviter de parler d'une nouvelle opération militaire contre l'Eurojava. Erdogan, dans tous les cas, clé aussi de la situation dans cette région. Voilà, écoutez, on va devoir se quitter. Merci à vous, à Guy Pola, merci à Patrick Le Yari d'être venu en parler. Bien sûr, on continuera à suivre et on en reparlera avec vous, avec les uns et les autres. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada